Mesdames, messieurs, les autres, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un tout nouvel avis et récap de Canada's Drag Race saison 4, épisode 2. J'essaye de me convaincre que Brooklyn Heights est absolument magnifique sur le runway et que les juges invités tels que Raja sont absolument gorgeous et incroyables. Mais vraiment, mis à part dire ça, je vois pas qu'est-ce qui peut sauver cette saison, parce que là, vraiment, cet épisode 2, mon dieu, mais quelle catastrophe. Oh là 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 là. Oh, je sais même pas par où commencer. Je vais pas mentir, je ne sais même pas par où commencer tellement que cet épisode est une putain de catastrophe ambulante. Je sais même pas, tu vois, c'est... A ce stade, c'est... Vraiment, je regarde, je me dis mais what the fuck is going on, quoi. Voilà, vraiment, c'est... Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est, quoi. Bref, on perd pas plus de temps que ça, c'est parti pour cet épisode 2, le QVC. Alors, épisode du coup qui commence sans mini-challenge. On passe directement au maxi-challenge de cette semaine, qui est un improv slash acting challenge. Les queens sont divisés en plusieurs groupes, 3 groupes de 3 et 1 groupe de 2, dans lesquels, en fait, pendant 4 minutes, ils vont devoir faire une parodie de télé-achat pour vendre un objet, qui est bien évidemment un objet lié au drag, mais un peu de manière silly, voyez-vous, un peu de manière rigolote. Du coup, nous avons 4 groupes, bien évidemment, nous avons Denheim, Sissi et Kiki qui ont le shade blocker, une paire de lunettes et de... comment ça s'appelle ? Vous avez les... les moumoutes que tu mets au ski pour te... pour protéger les oreilles, voilà. Qui est en gros censé t'aider à bloquer le shade de la part de tes ennemis. Nous avons ensuite Melinda et Kitten, qui est notre petit groupe de 2, qui doivent nous faire la promo de flats, donc de chaussures plates sans talons. Et ensuite, nous avons Venus, Aurora et Girlfriend, qui doivent nous faire la promo du tip tits, qui est un soutien-gorge dans lequel on peut ranger des tips, du coup, ranger quelques billets quand tu performes bien et qu'on te donne des petits tips. Il faut pouvoir les ranger convenablement. Et enfin, nous avons Luna, Nira et Amy, qui nous parlent du party poncho. Une sorte de poncho pour protéger des projections et faire un reveal, bon bref, voilà. Du coup, on va parler d'abord du acting challenge en tant que tel, qui clairement ne volait pas haut, j'étais en train de dépérir. Voilà, enfin, je dis ça, il y a eu des highlights, il y a eu un groupe, c'est simple, c'est celui de Melinda et Kitten, qui étaient vachement bons. Les autres, tu te disais, par pitié, sauvez-moi, voilà. Le runway, n'en parlons pas, on va y venir plus tard, c'était quelque chose, hein, voilà. Et enfin, on va passer ensuite aux éliminations et tout, voir cet épisode, oh là là. Vraiment, mis à part les runway de Brooklyn Heights, où je suis en mode Brooklyn, tu sens qu'elle vit sa meilleure vie, en plus, elle revoit sa copine Raja, la rain of the motherfucking world. T'es comme ça, t'es en mode, c'est super, tu sens qu'il s'amuse, qu'elle est à fond. Parce que vraiment, sans ça, t'as envie de te tuer, hein, devant cet épisode, tellement qu'il est à chier, hein. Bref, Kyuishi, c'est parti. Alors, bien évidemment, c'est de l'improve, elles n'ont que 4 minutes à chaque fois, où en gros, elles doivent faire 4 minutes de remplissage au maximum pour faire leur improv challenge. Elles sont en roue libre totale, c'est en direct, donc elles n'ont pas la chance d'avoir les cuts ou le montage pour les sauver. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt sympa, parce que ça... Des fois, le montage, c'est ce qui permet de sauver un peu les queens des acting challenge. Ça me faisait penser un peu à la remarque, c'était de... C'était qui qui avait fait cette remarque à la grande dame lors de l'épisode de l'acting, où elle disait, c'est le coup montage qui t'a coupé et qui t'a sauvé. Ah. Ah, mon dieu. Ah, elle est dans la France, un incroyable talent. Bon, bref, vous voyez de qui je parle. Elle est absolument fabuleuse et incroyable. Je l'adore, d'ailleurs, je la suis sur les réseaux, donc je pourrais chercher vite fait sur Insta, mais bon. Marianne James, voilà, c'est Marianne James, qui avait fait cette remarque. Donc là, on va voir les queens à sec, où elles ont vraiment 4 minutes pour faire du remplissage et essaient de nous vendre leurs produits. On commence tout de suite avec le groupe Daddledoo. Bref. Je rigole, mais le Daddledoo de Sissi est l'une des rares parties dont je pense qu'on va se souvenir de cet épisode. C'est l'un des rares trucs qu'on va se rappeler de cet épisode. Et certaines personnes n'étaient même pas drôles. Donc, certes, Daddledoo, c'était très mauvais. Mais au moins, Sissi avait trouvé un moyen d'être drôle et rigolote et qu'on se rappelle d'elle. Donc, limite, elle aurait pu être sauvée du bottom. Mais bon, comme dirait Brooklyns, vous avez de la chance qu'il n'y ait que 3 places en bottom. Parce que beaucoup, sinon, seraient passés en bottom. Je peux vous assurer que cet épisode a été une purge. Denheim. Bof. Elle avait l'air un peu perdue, la bichette. Elle était un peu timide. Perdue, la bichette. Elle ne savait pas ce que c'était. Sissi. Assez paradoxalement, Sissi était celle qui me faisait le plus rire de son groupe. Parce que Sissi avait son Daddledoo. Elle jouait quelqu'un de totalement con et déconnecté de la réalité et absurde. Donc, globalement, c'était, je pense, la meilleure et la plus mémorable de son groupe. Même si elle finit dans le bottom. Voilà. Et enfin, Kiki, qui était du coup la présentatrice, je crois. Et qui était... Bon, elle était là, sans être là, quoi. Bon. Honnêtement, elle n'était pas mauvaise. Mais elle était en mode, bon... Tu pourrais la couper, la supprimer. Tu ne verrais pas la différence. Bref, du coup, le shade blocker, le gros défaut de leur séquence, on va dire, téléachat. C'est que, bah, ils n'ont pas vraiment expliqué l'objet en tant que tel convenablement. Ils ne nous l'ont pas vendu. Donc, étant donné qu'on ne comprenait pas vraiment ce que l'objet avait comme objectif de faire, c'était difficile de vendre un objet quand tu ne sais pas ce que tu achètes. Tu vois, tu as besoin de comprendre ce que c'est pour l'acheter. Donc, voilà. Il y avait le petit truc goofy avec le Daddledoo qui ramenait un peu de peps et de piment et de dynamisme avec Sissi. Mais le reste, honnêtement, était bon d'acheter. On passe ensuite à Melinda et Keaton qui nous proposent leur truc pour les flats. Et, oh mon dieu, Keaton, mais qu'aime les jambes. Melinda qui, du coup, lost, où vraiment, elle dynamise bien. Et elle a, du coup, son invité qui est Keaton et qui est, en gros, l'inventrice ou la représentante pour la marque qui fait ses flats. Et, en gros, ils sont partis. En fait, tout le monde s'est foutu de leur gueule parce que déjà d'une, Keaton était dans le bottom. Donc, personne ne voulait travailler avec elle parce que la semaine dernière, elle était dans le bottom. Non, elle n'était pas dans le bottom la semaine dernière. Qu'est-ce que je dis ? C'était Melinda qui était dans le bottom la semaine dernière. Donc, personne ne voulait d'elle. Et, en fait, ils se sont dit, ouais, c'est les deux vieilles ensemble. Elles vont faire de la merde. Sauf que tu mets deux vieilles ensemble. Elles, au moins, elles en ont vu du téléachat. Elles en ont bouffé. D'ailleurs, c'est Melinda qui faisait la remarque. Elle fait, bah, vous voulez rire cette nuit à l'hôtel ? Je me suis réveillé à 3h30. Et quand j'ai allumé la télé, il y avait le téléachat. Le seigneur a essayé de me dire, fais tes devoirs connasses. Regarde le téléachat. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui dans Dry Race. Ça m'a fait rire. C'est ce genre de petites remarques à la con et de petites anecdotes qui te font rire. Et, en fait, Melinda et Keaton, vraiment, tu sens qu'elles ont bouffé du téléachat quand elles étaient plus jeunes parce qu'elles étaient complètement à fond. En fait, elles ont créé une histoire où, vraiment, elles sont parties d'un point où tu peux comprendre en disant t'es vieille, t'es une vieille drag queen. Parce qu'en gros, c'est ce que tout le monde se foutait de leur gueule. Ils disaient, on est vieille. Pour toi, même les petits heels, enfin, les petits talons, ça commence à devenir compliqué. Donc, t'as besoin de porter des flats pour être confortable et pas te péter la gueule sur le stage quand tu fais quelque chose. Donc, voici notre gamme. Et là, ils te font des trucs. Genre, il y en a une qui t'apprend à faire du duck wall. Il y en a une qui va t'apprendre à faire des claquettes. C'est de la merde. C'est incroyable. C'est divinement con. Et Keaton aussi, à la fin où il parle, il dit, on va vous demander maintenant, vous montrer l'avis d'une de nos clientes qui est très satisfait. Keaton qui chope la wig, qui la retourne comme ça en disant. Et qui met les lunettes. Et qui me demande, alors, je suis une cliente et je suis très satisfaite. Comme ça, j'étais en mode, ça m'a tué. Ça m'a tué. C'était incroyable. Keaton et Melinda ont très clairement dominé. D'ailleurs, c'est Keaton qui a remporté cette semaine de compétition. C'était largement mérité. Globalement, c'était le seul bon groupe de cette semaine. Honnêtement, ils auraient pu donner les deux en victoire. Parce qu'en fait, les autres étaient tellement mauvais. Je vous dis, RuPaul aurait été lost de Canada's Drag Race. Elle aurait dit, Melinda, Keaton, vous êtes les meilleurs. Je vous donne la victoire. Vous avez l'immunité. Semaine prochaine, lip-sync. Là, la parousa. Tout le monde passe en lip-sync. Tout le monde va aller à la tête. On va couper des têtes. Vous êtes tellement des merdes. On va aller à coups d'élimination, là. On a besoin de couper des têtes pour un peu voir clair. Je pense que RuPaul, elle aurait perdu patience. Elle aurait été en mode, vous êtes des merdes. On va y aller. C'est un peu sur le format de All Stars 4, où vous avez le retour des queens. En gros, c'était Monet et Manila qui avaient l'immunité parce qu'elles avaient gagné le challenge de la semaine d'avant. Vu qu'elles avaient gagné le challenge de la semaine d'avant, elles étaient immunisées et n'avaient pas à faire le lip-sync SmackDown. Là, je pense que ça aurait été très bien de faire genre, on va faire un petit lip-sync SmackDown. Vous allez galérer, vous allez roter du sang. Ça aurait été très drôle. Bref, du coup, très bon groupe. C'est les meilleurs cette semaine, sans aucun doute. Félicitations. On passe ensuite à Venus, Aurora et Girlfriend. Je m'étais dit que pour Venus et Girlfriend qui montent pas mal leur body, le tip-tit, c'était probablement le truc parfait pour eux. Mais putain, mais Girlfriend, j'aurais été Brooklyn sur le set. Je me serais levé de ma chaise et je leur ai retourné une paire de claques. Tellement qu'elle m'a gavé. Parce que littéralement, en plein milieu, au bout d'une minute, sur les quatre, elle décide de... Ah non, c'est trop dur. Elle éclate de rire. Elle broque le caractère. Ça arrive. Et elle dit, de toute façon, ça sert à rien de continuer. Donc, elle se met plus du tout au sérieux. Elle fait plus rien et elle essaye même plus de faire un effort. Voilà, elle s'est dit, c'est bon, c'est perdu. Ça sert à rien que je continue. Je suis dans le bottom. Girl. T'es sérieuse, meuf ? Genre, t'éclates de rire là, comme ça. Et tu dis, allez, c'est bon. J'arrête. Allô ? Euh... Ok. La comédie, c'est pas ton truc. Ton truc a l'air d'être montrer ton corps. Combien même, apparemment, c'est pas ce que tu fais. Ton drag, c'est pas ça. Mais c'est montrer ton corps et performer. Mais c'est pas ce que tu fais. C'est pas ce qui est ton drag. Bien évidemment, on se rappelle bien de ce qui s'est passé à l'épisode 1. On s'en rappelle tous. Combien même, c'était débile. On s'en rappelle. Néanmoins, même si la comédie, c'est pas ton truc. Tu sais que tu viens dans Drag Race. Et que dans Drag Race, tu vas être amené à faire des choses que tu n'apprécies pas forcément. Mais que tu apprécies ou pas ce que tu fais, on va te demander de sortir les doigts du cul et de faire un effort. Et là, meuf, juste parce que tu n'y arrives pas et que tu n'as pas envie, tu décides d'arrêter de bouder dans ton coin ? En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que je trouve ça tellement irrespectueux pour les centaines, si ce n'est les milliers d'autres queens qui ont participé aux sélections pour la saison 4 et qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnées pour venir. Et qui, elles, se seraient battues coûte que coûte. Elles n'auraient peut-être pas eu un corps aussi magnifique que celui de Girlfriend. Elles auraient tout donné pour justement être présentes. Et même si la comédie n'était pas leur truc, elles auraient quand même fait l'effort d'aller jusqu'au bout. Elle, elle s'est dit, « Ah ben c'est bon, c'est de la merde, je n'y arrive pas, donc j'arrête. » « Pardon ? » En fait, ça m'énerve tellement, je trouve ça tellement irrespectueux pour ceux qui ont participé aux sélections mais n'ont pas été prises de me dire qu'elles, elles disent, « Ah ben c'est bon, c'est trop dur, j'ai pas envie d'aller plus loin. » « Allô ? C'est dans Drag Race ? » « Oui, tu vas faire des choses que tu n'apprécies pas. » Moi, vraiment, à ce moment-là, j'étais en mode... Attendez, il est où ? Il est où mon fan ? Il est là. J'étais en mode... « Girlfriend ? » Mauvais côté, tellement que ça m'a perturbé. « Girlfriend ? » « Wake up ? » « Wake up ? » « Fais quelque chose ! » Non mais sérieusement ? Moi, moi, ça m'a tellement énervé, j'avais envie de lui foutre une paire de claques. J'avais envie de lui foutre une paire de claques. Alors déjà que la semaine dernière, je n'ai pas été très sympathique avec elle. Mais là, cette semaine, le fait qu'elle fasse ça en plein milieu du challenge, j'avais juste envie de l'étrangler. Alors, le fait que tu puisses avoir un... Voilà, c'est les aléas du direct, tu rigoles. Tu broques le caractère. Ça arrive, ce n'est pas la première fois. Mais le fait que tu décides, du coup, d'abandonner parce que tu as cassé une fois le caractère et que tu es en mode « Ah mais non, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Ce n'est pas mon truc de toute façon. » Pardon ? Mais... Si c'est comme ça que tu réagis à la première difficulté, qu'est-ce que tu branles, Landra Grace, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu de la lumière, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est joli ! Il y a des lumières, ça brille ! Oh, je vais y aller ! » Meuf, qu'est-ce que tu branles ici ? Qu'est-ce que tu branles ici, en fait ? Si à la première difficulté, tu décides d'abandonner et de rester sur le bas-côté, casse-toi, en fait. On la porte, hein. Non mais, sérieusement, elle n'a aucune volonté de rester, cette meuf. Bref, ça m'a gavé. Vraiment, la girlfriend experience m'a totalement insupporté. J'étais en mode « Girl, tu fais aucun effort, vraiment, je t'aurais foutu une paire de claques. » J'aurais été Brooklyn, sur le set, j'aurais retourné une paire de claques. Bref, fort heureuse... Eh, vraiment, cet épisode, je me dis « Heureusement que RuPaul n'est pas lost de Canada. » Parce que RuPaul aurait été lost de Canada, je peux vous assurer. Vous savez, on se rappelle du légendaire « Don't fuck with me, don't try to tell me shit » où RuPaul pète un câble. Et que vous savez, ce genre de moment où même quand RuPaul pète un câble, tu sais très bien que là, elle ne fait pas semblant pour rigoler et que là, elle est très sérieuse. Et que personne, y compris Michelle dans le jury, n'ose dire quoi que ce soit ou ouvrir sa gueule parce qu'elle est tellement énervée qu'elle est en mode le premier qui dit quelque chose au travers, je l'étrangle. Bah là, vraiment, j'aurais rêvé que RuPaul soit là juste pour recaler toutes ces queens en place pour toute leur foutre une bonne paire de claques dans la gueule et leur dire « Oh, les gens, qu'est-ce qu'il se passe, là ? » On se réveille. Bref. Girlfriend, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vais vraiment être méchant et désagréable. On passe du coup au dernier groupe. Luna, Nira et Amy. Putain, Luna est aussi expressif qu'un frigo. « Essaye d'avoir une conversation avec un frigo pendant une heure, t'auras le même taux d'expression sur son visage que Luna, quoi. » Putain, la girlfriend experience, elle avait pas envie d'être là, mais elle, Luna a fait un effort. Tu sentais qu'elle aussi avait pas envie d'être là. Mais putain, mais... C'était comme ça, tu regardais Luna, tu te disais « Mais... » « J'ai l'impression de discuter avec un mur. » Elle était comme ça, elle fait « Alors, bonjour, bienvenue sur votre téléachat. » « Aujourd'hui, on va vous parler de ce truc absolument incroyable. » « Ça s'appelle le Party Poncho. » « Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Party Poncho ? » « Demandons à notre premier invité. » » « Waouh, c'était... » Alors, en fait, au début, je m'étais dit soit elle est très stressée et donc elle est pas du tout émotive, soit à un moment, je me disais « Elle est en train de lire un téléprompteur où elle essaye de réciter son texte qu'elle a appris par cœur, mais je me suis rappelé que c'était de l'impro et qu'ils avaient pas pu écrire de truc, donc je me suis dit non. C'est juste qu'elle est comme ça, elle est juste aimable, comme une porte de prison, froide. J'avais vraiment l'impression de voir un frigo. Je faisais cette blague pour Mexique, Germanie et Brésil où le lip-sync final, vu que c'était un lip-sync de 4 personnes en même temps sur le runway, les personnes pouvaient bouger et on aurait dit 4 poteaux électriques qui essayaient de se trémousser sur eux-mêmes. Là, je peux vous assurer, on a trouvé le 5ème poteau électrique, le voilà, c'est Luna. On peut la poser dans un coin, le poteau électrique, lui, au moins, il sert à quelque chose. En lampadaire, le lampadaire, il fait de la lumière. Elle, elle fait même pas de lumière. C'est vraiment, tu dis « Putain, mais... » Oh là là, mais j'avais l'impression de me dire « Mais qu'est-ce qu'elle vous en est là ? » Pitié, faites quelque chose, que quelqu'un la sauve, quoi. La pauvre, elle est perdue. Ensuite, Nira. C'était mal joué, c'était surfé, il y a eu des moments où c'était « Eh... » Mais encore ça, les... Bref, Nira, c'était un « Mh. » Mais bon, globalement, elle s'en sort mieux qu'au premier épisode. Voilà, premier épisode, j'ai été assez dur avec elle vis-à-vis de ses looks. Là, j'ai envie de dire, ça va un peu mieux. Voilà, donc Nira s'en sort. Et Amy, assez paradoxalement, c'est celle qui parle qui est immigrée, parce qu'Amy est une immigrée. C'est celle qui a le plus de difficultés à parler anglais. Luna, je crois pas qu'elle soit immigrée. En tout cas, Luna a un bien meilleur niveau en anglais, accent et tout. Elle s'en sort bien mieux, elle est beaucoup plus fluide que Amy. Et pourtant, c'est Amy qui, dans ce groupe, s'en sort le mieux, est la plus fluide et la plus dynamique. Comment vous dire un petit de comparaison ? C'est comme si on avait un acting challenge dans la première saison de Regresse France et que c'était Lolita qui était la plus dynamique. Ah mais, c'est un mauvais exemple, parce qu'actuellement, Lolita était très dynamique et a tout fait en une seule prise. Oui, bon, Lolita Banana, quoi. She's a fucking legend. Même dans une langue qui n'est pas la sienne, elle arrive à être une légende. Bref, Lolita, je l'adore. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais vous vous rendez compte, quand même, du paradoxe ? C'est quand même assez cocasse. Bref. Et surtout, le gros problème vis-à-vis, au final, de leur truc, c'est que c'était un party pancho, mais tu sors de ton truc. Comme pour le child blocker, tu sais pas ce que c'est. Voilà, ils ont essayé de se partir dans le truc de « Ouais, mon Dieu, t'as les femmes qui font leur entièrement de vie de jeunes filles, qui vont renverser leur verre et tout, c'est pour te protéger de ça et tout. » Et à la fin, on te fait juste « Ah, c'est pour faire un reveal et tout, montrer ta vraie tenue. » En fait, tu sais même pas à quoi ça sert, toi-même, qui es en train de me vendre de trucs. T'essayes d'inventer des histoires et des trucs au fur et à mesure que t'avances, parce que t'es totalement paumé et perdu. Donc bon, bref. Le seul groupe qui valait le coup, c'était Melinda et Kinton. Tout le reste est bon à jeter. Voilà, on va pas se mentir. Du coup, on passe au runway. La catégorie est gemstone. Du coup, pierre précieuse. Et nous avons sur le runway, dans les gaz juges, cette semaine, Raja O'Hara, la gagnante de Canada vs. The World. Très plaisir de revoir Raja. La queen of the mother fucking world. J'adore Raja, donc je suis très contente. Et honnêtement, Raja, j'aurais préféré l'avoir la semaine d'avant, parce que vu que c'était un bol la semaine d'avant, je me serais dit qui de mieux que Raja, parce que Raja est justement connu dans Drag Race pour dépenser très peu d'argent. Je crois que sur All Stars 6, elle a dit qu'elle a dépensé seulement 600$ pour l'intégralité de All Stars 6, où justement, elle a créé l'intégralité de ses costumes en fait. Raja est une putain de couturière de génie. Elle crée l'intégralité de ses costumes et tout, elle-même, tout seule, et elle dépense très peu d'argent. Elle prouve que t'as pas besoin d'être extrêmement riche pour présenter du haut drag. Après, elle crée ses costumes, elle crée ses wigs, elle crée ses chaussures, elle fait tout elle-même, et vraiment Raja, et pour moi, une putain de légende. Voilà, ce qui fait que d'ailleurs, il y a un show qui passe sur YouTube où c'est Monet et un random guy que je connais pas, qui font une compétition de couture, où en gros, des queens de Drag Race s'affrontent pour coudre des objets. Moi, je suis en mode, désolé Monet, je t'aime, mais à partir du moment où dans All Stars 7, tu te présentes et tu nous arrives en disant qu'un pistolet à colle est sans fil, oui, elle nous a parlé d'un pistolet à colle sans fil, j'étais en mode, girl, t'es totalement déconnecté à la réalité, et déjà que t'as du problème à coudre, t'es déjà connu pour ta fameuse robe en éponge, qui était clairement pas exceptionnelle, mais alors là, t'arrives, t'es connu pour avoir créé l'une des pires tenues de l'histoire de Drag Race, tu n'es même pas capable de savoir que les pistolets à colle sont obligés d'être branchés au mur et que les versions sans fil, ça n'existe pas, et c'est toi qui es la juge de cette compétition. Raja n'était pas disponible ? Raja O'Hera, non ? Voilà, disons que quand je pense à une queen qui coût, même Youtika, je crois que Youtika a participé à l'un des épisodes en tant que concurrente, je me dis que Youtika aurait été bien mieux en tant que cause, parce que, bah, girl, c'est Youtika, quoi. Bref, de toute façon, personne ne regarde et tout le monde s'en fout, ça ne sera jamais renouvelé, ce sera oublié dans les faffons des spin-offs de Drag Race raté, que personne ne veut revoir. Bref, on passe du coup à la catégorie. Jamestone, premier arrêt du côté de Sissy Superstar qui nous propose l'améthyste, avec un look entièrement en violet. J'aime l'idée. D'ailleurs, notre cher juge qui se rend compte qu'elle n'avait pas de chaussures, qu'elle était pieds nus sur le runway. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas compris comment, mais moi, je comprends, c'est qu'en fait, la tenue est assez serrée et cinch, du coup, si elle aurait porté des chaussures, elle se serait pété la gueule. Voilà, et vu que Sissy Superstar est déjà extrêmement grande, même sans chaussures, tu ne te rends pas compte, forcément, qu'elle n'a pas de chaussures. Donc, félicitations à toi, Sissy. J'aime bien l'idée. L'exécution est un peu douteuse. En fait, ça fait un peu plastique sur certains aspects. Voilà, mais j'aime bien l'idée. Voilà, du look. J'aime bien l'idée du look, mais je préfère l'exécution. Voyez-vous, l'idée de la semaine dernière pour le look du bol, pour le dernier look, je trouvais que c'était un peu ça. On aurait pu aller un peu plus loin, mais l'exécution du look de la semaine dernière était plus propre que celle-là. Cette exécution fait un peu... Il y a des côtés où tu te dis... Il y a un petit côté un peu, tu vois. Mais voilà, il y a un petit côté, tu fais bon, il manque un petit truc par-ci, par-là. Après, elle porte du violet. Et Raja, qui bien évidemment est la queen du violet, était forcément heureux aux anges. Voilà, elle a adoré. Donc bon, elle ne savait pas probablement que Rajao Herrera serait guest judge. Et c'est un... On va dire, c'est un concours de circonstances. Mais bon, le runway n'était clairement pas... Fifou. On passe ensuite à Kikiko, avec un runway sur le thème Emerald pour les James Stone. Alors, très joli. Ça me fait un peu penser au look de promo de Grag Queen pour... Drag Race Brésil. J'adore les colors. Le jaune et le vert vont très bien ensemble. Le fait qu'elle ait fait ça elle-même aussi parce que c'est elle qui a fait tous ses costumes. C'est Kikiko. Voilà, c'est... C'est la couturière d'être queen. Donc forcément, elle l'a fait elle-même. Pourquoi payer quelqu'un quand tu peux le faire toi-même et mieux ? Voilà. Légendaire. Incroyable. Je crois qu'il y avait des petites froufrous par-ci, par-là. Au niveau du truc, c'était fabuleux. Le bodysuit et tout. Le make-up. La wig. Girl. She's sickening. Alors bon, heureusement que... Elle a un joli look quand tu vois la qualité de son groupe et qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon. Voilà. Disons que le look relève le tout. C'est vachement bien fait. C'est très bien exécuté. Félicitations Kikiko. Pour moi, vraiment, c'est un joli look. J'adore aussi le petit côté un peu de la vague au niveau de la poitrine sur le bodysuit. Ça fait une petite vague. J'aime bien. Bref, c'est très joli. Félicitations Kikiko. Ensuite, prochain arrêt, D-Nime qui nous propose du coup les pierres de lune avec une sorte de créature un peu creepy des profondeurs. J'adore le concept. J'adore le look. Alors après, pareil, le maxi défi, elle était clairement pas ouf. Elle aurait aussi mérité sa place dans le bottom. Vraiment, globalement, mis à part ceux qui étaient dans le top, tous les autres, tu aurais pu les mettre en bottom. J'aurais dit ok, je comprends. Voilà, j'étais en mode I don't understand. Voilà. D-Nime qui du coup nous propose ce look avec sa dupe et tout. Oh là là, j'adore les dents, les ongles, le make-up, le côté vraiment monstruosité avec sa pierre de lune et tout. Girl. Oh là là. Fabuleuse. Nos queens québécoises ont du talent, vraiment. D-Nime qui nous propose quelque chose d'incroyable, un look légendaire. La semaine dernière, voyez-vous, c'est aussi comme le look vache, c'était un peu dans la même vibe de camp absurde et tout. Mais là, je trouve que c'est mieux exécuté, beaucoup plus clair. On comprend très vite ce que c'est le look vache. Ce que je reprochais la semaine dernière pour le look vache, c'est que c'était un peu trop perdu, tu ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Donc bon, c'était mon petit côté négatif. On passe ensuite à Keaton Caboodle qui nous propose un look tourmaline. Alors, je connaissais la pierre mais je ne savais pas que ça s'appelait la tourmaline. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Alors après, ça, c'est le nom anglais. Ça se trouve qu'en français, ça s'appelle autrement. Vous pouvez vérifier maintenant, vous me direz. Rien ne m'empêche de vite fait, vite fait. Oui, je n'ai pas vérifié avant, vous me direz. Ce n'est pas bien, tu n'as pas fait tes devoirs. Oh, ta gueule. Non, ça s'appelle aussi tourmaline en français, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les gens, fatigués. Donc, très joli look. J'aime bien l'esthétique des épaulettes, le bodysuit et tout. Le seul côté négatif, c'est vraiment l'intérieur de la cape en noir, comme ça, ça déteint complètement. Après, le costume en tant que tel, avec tous les morceaux et tout, doit déjà être extrêmement lourd, je pense, à portée. Tu dois vraiment sortir les épaules. J'adore la structure sur les épaules et tout, c'est incroyable. Néanmoins, l'intérieur de la cape, j'aurais peut-être préféré un matériau plus clair, genre couleur rosé, un peu rose, beige cassé, blanc cassé. Ça aurait été un peu mieux, je pense, parce que là, le noir comme ça, ça fait un peu tâche, je trouve, mais bon. Très joli look de la part de Keaton Kaboodle. Vraiment, j'adore Keaton et elle a vraiment mérité sa victoire cette semaine. On passe ensuite à Melinda qui nous propose du coup le cubic circogna. Alors, ça ressemble à du diamant, mais ça n'en est pas. Ça fait un peu Reine des Neiges et tout. Vraiment, le make-up, tu te dis, bon, elle va s'améliorer. Vraiment, je pense que ça fait partie de ses queens. Leur make-up, s'amélioreront à des... Ils seront mille fois mieux après Drag Race parce qu'elles vont s'améliorer, se voir à la télé, vont se dire That's what's something. Voilà, mais en tout cas, j'adore l'idée du look, la cape et tout, très flawless. N'a part le make-up qui me sort vraiment, le reste, ça va. C'est un peu simple, mais ça va. Voilà, c'est pas aussi profond et conceptuel que d'autres looks qu'on a vus cette semaine. On passe ensuite à Vénus qui nous propose par contre le diamant. Alors là, Vénus qui nous propose du coup un face skinny intégral avec du coup des motifs réalisés avec les pierres sur le bodysuit noir. Très intelligent. Le haut du bodysuit qui est du coup couleur beige pour faire genre l'impression que en gros, il y a de la peau. En gros, c'est une créature entièrement faite de diamants et que le dessus, c'est sa peau. Voilà, le côté beige, c'est la peau, le noir, c'est le costume, c'est très bien. Mon gros côté négatif, c'est vis-à-vis du bas du costume avec au niveau des chaussures, au niveau du bodysuit où là, il n'y a pas de pierre sur le dessus. On me dirait oui, c'est plus compliqué vu qu'il y a la chaussure et tout, tu ne peux pas en mettre des pierres. Oui, enfin, elle a dû faire des essais pour ses tenues. Elle a fait des essais. Rien ne l'empêcher d'après avoir fait les essais, marquer les endroits qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas montrés, enfin, qui sont montrés, voyez-vous, qui ne sont pas dans la chaussure pour ajouter des pierres dessus et éviter qu'il y ait cette énorme tâche noire à chaque pied en bas du look. Voilà, pour moi, c'est le petit détail qui me manque. Après, le look reste vachement bien et très bien exécuté donc ça reste quand même vachement bien. Donc, félicitations, Venus. C'était un très joli look et j'adore vraiment le côté, l'idée d'avoir le bodysuit, une couleur noire et une couleur beige pour vraiment faire genre t'as le costume et t'as le beige. Très bonne idée. On passe ensuite à Girlfriend Experience qui nous propose les perles. Très joli look un peu en mode sirène. Elle démontrait autant d'émotions que Luna pendant le maxi challenge pendant qu'elle était en train de faire le runway. Prouvait encore une fois qu'elle avait l'air totalement défaitiste et qu'elle était prête à partir. Tu fais ça en plus devant Brooklyn Heights qui est probablement l'une des queens qui a le plus bombé le snitch game de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a bombé le snitch game ? Elle s'est défoncée et elle a tout donné sur le runway pour prouver que même si elle avait fait de la merde pendant le défi elle avait encore la nia qu'elle voulait rester et elle voulait être là-dedans dans Drag Race. Alors ça ne lui a pas permis d'échapper au lip sync mais au moins voyez-vous elle s'est sortie les doigts du cul et elle a fait le taf. Là Girlfriend vraiment tu te dis putain t'as déjà la mentalité d'être partie quoi limite on t'envoie à la maison ça changera rien. Bref Girlfriend Experience pour moi les perles très joli look mais vraiment l'attitude pendant qu'elle défile t'as l'impression de voir un poteau qui se déplace elle est tellement aimable et elle a tellement d'émotions tu dis putain pour faire ça quitte le studio immédiatement casse-toi parce que vraiment si t'as aucune volonté d'être là reste pas. ensuite nous avons Aurora Matrix qui nous propose la jade avec un look bien évidemment en référence avec sa culture asiatique le dragon de jade et tout j'adore le look j'adore plus particulièrement la wig avec les anneaux structurés à l'intérieur j'étais en mode Girl I'm gagged j'adore aussi l'intérieur de la veste blanche enfin blanche un peu beige cassé qui du coup est en vert incroyable vraiment look assez simple également mais très joli look voyez vous c'est un look simple mais efficace il manquerait peut-être 2-3 éléments pour que ce soit un look parfait mais après il y a eu énormément de looks forts cette semaine donc bon voilà on peut pas être parfait vraiment je dirais très joli look de la part d'Aurora Matrix qui rappelle encore sa culture et qui est ma foi bien exécutée on passe ensuite à Luna du bois qui nous propose du coup du topaz et si je me trompe pas c'est du topaz impérial parce que c'est orange oui enfin le topaz ça fait partie de ces pierres en gros tu peux la choisir et tu peux faire un peu n'importe quelle couleur parce qu'en gros chaque espèce ou type de topaz a une couleur différente genre le topaz le plus connu en général c'est le topaz des canaries qui le jaune mais là c'est le topaz impérial vu que c'est orange pourquoi je m'y connais en shade de topaz me demandez pas il y a des connaissances parfois dans mon esprit je sais pas d'où elles viennent mais elles sont là donc topaz impérial elle fait un petit tigre et tout en mode tigrou le problème c'est que c'est totalement hors sujet c'est pas du tout dans le thème elle dit alors ça m'inspirait pas donc j'ai fait quelque chose dans la couleur mais ça m'inspirait pas vraiment et j'avais pas envie d'être là moi aussi j'avais limite envie vu que mon girlfriend m'avait déjà gavé avec ce genre de commentaire à la con j'avais déjà envie elle aussi de lever et de me retourner une paire de claques dans les gueules en disant si t'as pas envie d'être là casse toi rien te retient mais bon les gens vont dire que je suis désagréable après bref le look est hors sujet néanmoins l'exécution au niveau du surtout des mains et des chaussures est très bien faite le costume est très bien exécuté mais juste pas dans le thème en fait voilà c'est le seul problème qui me dérange un peu et le make-up est très bien réalisé également on passe ensuite du coup à Nira qui nous propose du rubis ouais c'est joli ça casse pas 3 patacana voilà ça aussi look encore oubliable qui va se rappeler de ce look après le look est totalement oubliable d'ici un ou deux jours tout le monde aura déjà oublié ce look de l'existence c'est un look rouge rubis euh ouais bon aucune shape vraiment faramineuse make-up classique générique bref c'est générique c'est basique c'est simple y'a pas grand chose à dire qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait sur ce look y'a rien à dire en fait c'est vraiment pas ouf bref Nira 9 désolé mais pour moi c'est encore un mh et enfin on passe à Amy du coup Amy qui nous propose le saphir et avec quelque chose d'incroyable au niveau de la coupe ça fait un peu une coupe sirène y'a pas le ban là en fait de la coupe sirène j'adore vraiment j'adore la structure j'adore l'idée j'adore le make-up j'adore la wig j'adore le côté un peu large au niveau de la taille vraiment j'adore très joli look après y'a vraiment des meilleurs looks encore cette semaine comparé à Amy mais vraiment très joli look elle se défend très bien et ma foi dans son groupe étant donné la qualité globale de son groupe c'est probablement celle qui s'en est sortie le mieux dans son groupe donc félicitations à toi Amy c'était globalement une bonne semaine alors c'était pas ouf mais comparé à ceux qu'il y avait dans ton groupe franchement tu t'en es bien sorti donc félicitations Amy du coup dans le top nous retrouvons Venus Keaton et Melinda honnêtement Venus je pense qu'elle a été choisie là parce qu'il fallait 3 tops elle était safe pour moi mais elle était pas top pour moi les 2 seuls tops étaient Keaton et Melinda qui vraiment ont dominé le challenge voilà alors après Venus avait un très bon runway donc c'est peut-être ce qu'il a mis dans le top voilà mais globalement tout le monde sinon pouvait passer dans le bottom comme dans le bottom on retrouve du coup Girlfriend Luna et Sissi et c'est là qu'on découvre du coup le plot twist du Golden Beaver la gagnante du coup de cette semaine qui était Keaton a obtenu le Golden Beaver et en fait quand on obtient le Golden Beaver t'as la possibilité de sauver l'une des 3 Queens dans le bottom de l'élimination en gros tu vas la sauver et elle n'aura pas besoin de lip-synquer voilà donc tu en sauves une des 3 et les 2 autres doivent lip-synquer du coup Keaton qui a décidé de sauver Girlfriend bon nos commentaires voilà je ne ferai aucun commentaire j'aime beaucoup Keaton mais sa décision me désappointe énormément voilà voilà pour moi Girlfriend méritait de s'acheter de par son attitude et très clairement le peu d'efforts qu'elle a mis dans la compétition elle ne méritait pas de rester du coup Sissi et Luna qui lip-synquent sur Avril Lavigne et plus particulièrement I'm with you Luna qui remporte le lip-sync et Sissi Superstar ma préférée qui s'acheter de la vie ça commence vraiment à emporter en fait la Shukumune aux gens quand j'ai une petite préférée en général elle s'acheter away extrêmement vite voilà donc bon Sissi Superstar qui malheureusement nous quitte et qui même en nous quittant a beaucoup plus de volonté et d'intérêt à rester dans la compétition et à faire des efforts que Girlfriend qui reste quoi elle est vraiment en mode ouais c'est pas grave je suis parti mais je vais continuer à me battre et prouver que je suis une bonne drag queen et tout alors que Girlfriend elle est encore dans la compétition t'es en mode girl elle a pas envie de rester quoi elle est à moitié défaitiste et blasée de la vie renvoie la à la maison voilà Sissi a plus de volonté pour rester et se battre pour sa place dans la compétition que Girlfriend qui reste bref épisode globalement très mauvais mis à part Keaton Kaboodle et Melinda qui ont relevé le niveau et quelques jolis runways le reste de l'épisode est totalement passable je ne suis pas d'accord avec le fait que Girlfriend soit sauvée pour moi elle aurait dû sachez son comportement était vraiment irrespectueux au plus haut possible vis-à-vis des autres queens et surtout de celles qui malheureusement n'ont pas eu la chance de venir dans la compétition donc pour moi très clairement cet épisode n'était pas ouf le premier épisode catastrophique pour Canada's Drag Race saison 4 vraiment là je veux vous dire ça va être un début de saison extrêmement long et chiant donc bon ça va bien finir par s'améliorer au bout d'un moment on ne va pas enchaîner sur l'intégralité d'une saison à être mauvaise j'ai envie de dire au bout d'un moment il va bien avoir un bon épisode au moins peut-être le Snatch Game ça serait bien après non le Snatch Game si tu bombes ça peut être encore pire ça peut être vraiment le pire épisode si le Snatch Game est mauvais bref bon deux jolis looks gowns beautiful gowns but nothing else comme dit Rétrix et Materle bref épisode clairement pas ouf donnez moi votre opinion vis-à-vis de ce challenge mais aussi des looks en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu un commentaire parce que comme vous pouvez le voir je suis fatigué parce que je suis en train de bailler en parlant actuellement bref toujours très déçu de Canada je m'attendais à mieux voilà j'ai espoir que ça s'améliore mais je vais pas vous mentir que mes espoirs commencent à diminuer au vu de chaque épisode et chaque point négatif dans chaque épisode donc bon pour moi je suis curieux allez on va pas tant que la saison n'est pas finie tu peux pas juger donc bon fort heureusement que cette saison je vous dis je suis en train de faire ma vidéo là sur les classements Drag Race de 2023 j'ai pas inclus cette saison en me disant elle était pas finie je vais pas la juger alors qu'elle est pas finie et heureusement parce que là je peux vous dire là elle sera la dernière place derrière Down Ender ce qui est quand même un miracle de prouver d'être plus mauvais de Down Ender bref deux épisodes pas ouf des challenges clairement pas ouf quelques standouts malgré tout il y a quand même des points positifs les runways de Brooklyn sont assez jolis mais bon c'est pas ce qui permet de faire une bonne saison Drag Race bref j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu un commentaire comme je vous l'ai déjà dit je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour mon prochain avis et récap de The Canada's Drag Race saison 4 prenez bien soin de vous allez ciao tout le monde à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501